En tout cas, nous allons voir le triangle rectangle et trigonométrie dans l'exercice 4 Dans l'exercice, l'exercice indique l'égalité vraie Dans l'exercice, il y a un exemple sur l'ED Si on a un triangle rectangle AED, on dit dans le triangle rectangle AED L'ED n'est pas l'angle qui est le côté adjacent Et l'hypotenuse L'angle avec l'adjacent et l'hypotenuse est la même formule qui est le cosinus Si on a un cosinus sur l'angle E, on dit que cosinus sur l'angle E par définition est égal à l'adjacent sur l'hypotenuse L'adjacent est l'ED ou l'hypotenuse est l'AE Alors, cosinus sur l'angle E, c'est égal à ED sur l'AE L'angle E maria 65 degrés ou l'AE maria 8 cm, il y a l'hypotenuse Et l'adjacent est l'ED égale 8 fois cosinus de 65 degrés Alors, c'est l'égalité vraie Dans la deuxième partie, il y a un AD L'AD, il y a un angle qui est le côté opposé Il y a un angle qui est déjà le côté opposé Et il y a un hypotenuse On dit alors que dans l'étrion du rectangle AED Il y a un angle avec l'opposé avec l'hypotenuse L'angle avec l'opposé avec l'hypotenuse Il y a un angle avec l'hypotenuse Il y a un angle E par définition c'est égal à l'opposé sur l'hypotenuse L'opposé avec l'AD Ou l'hypotenuse qui est l'AE L'E maria 65 degrés Il y a un angle avec le sinus de 65 degrés Égale AD à l'adjacent L'AE maria 8 Alors, AD égale 8 fois sinus de 65 degrés Alors, c'est l'égalité qui est vraie Troisième partie Il y a un angle avec l'AD En fonction du tangent de 65 degrés On dit dans l'étrion du rectangle AED Il y a un angle avec le rectangle AED Il y a un angle avec l'adjacent Il y a un angle avec l'AD en fonction de tangente Par exemple, produit de moyenne égale plus extrême Il y a un angle avec l'AD égale ED fois tangente à 65 degrés Alors aussi, c'est l'égalité qui est vraie Il y a un angle avec l'adjacent 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 Il y a un angle avec l'adjacent